Ces accompagnants d'élèves en situation d'handicap venus de l'établissement EREA Vésines en Gironde dénoncent leurs conditions de travail fragilisées et la liste est longue. Le salaire, on est payé 600 euros par mois, entre 600 et 900 euros selon qu'on fait 20 ou 30 heures par semaine. Le fait qu'on n'a aucun avenir, aucune progression possible. Le fait effectivement qu'on nous mutualise, qu'on est de plus en plus corvéable à Merci avec plein de tâches à accomplir pour que l'élève soit scolarisé. Ce qui peut paraître normal, mais on n'est pas du personnel soignant. On fait un accompagnement qui est scolaire. Les enseignants au sein de l'établissement des înes se sont aussi joints au mouvement. Des suppressions de classes intervenues en début d'année fragilisent encore plus leur quotidien. On veut justement défendre notre structure parce qu'elle a une utilité dans le système éducatif. Et je crois qu'aujourd'hui, alors qu'on fait des annonces pour dire qu'on prend en compte la scolarisation des jeunes enfants handicapés, on ferme des structures et c'est ça qu'on est venu dénoncer. Nous, notre revendication, elle est simple, suspension des mesures de suppression. Ces salariés dénoncent notamment des embauches sans contrat, des retards dans le paiement des salaires. Mais le gros point de crispation réside dans la mutualisation de ses accompagnants. Merci.